Voilà, je vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre du problème extrêmement crucial de l'ancée horizontale de tarte à la crème, en envisageant donc le phénomène physique et en voyant comment on peut représenter ce phénomène, comment on peut le modéliser en informatique. Alors pour cela, nous allons partir donc d'une situation dans laquelle un personnage quelconque, juché par exemple sur une échelle à une certaine hauteur, lancerait horizontalement des tarte à la crème afin qu'elles atteignent une cible située au sol. Le problème se traite de manière simple, mais il faut envisager que le mouvement de la tarte à la crème soit en réalité composé de deux mouvements simultanés. Un premier mouvement, conforme au principe d'inertie, dira que la tarte à la crème va poursuivre son mouvement horizontal imperturbablement tant qu'aucune force ne va l'empêcher de poursuivre ce mouvement. Or, il n'y a en principe que les forces de frottement de l'air ici que l'on pourrait envisager et nous allons les considérer comme négligeables. Donc la tarte à la crème va avancer imperturbablement selon un mouvement rectiligne uniforme. Mais en même temps, cette tarte à la crème va être mue d'un mouvement vers le bas, attiré par la gravitation terrestre, donc un mouvement vers le bas pour notre tarte à la crème, mais cette fois-ci dans un mouvement de type rectiligne uniformément accéléré. Voilà, je vous propose maintenant de partir vers notre tableur afin de modéliser, de représenter cette situation. Voici donc la feuille de calcul dans laquelle nous allons travailler. Alors, comme d'habitude, nous allons représenter les mouvements selon le temps. Et donc, je vais probablement mettre en place une colonne dite du temps dans laquelle je vais exprimer, mettons ici le temps en secondes, entre 0, disons, et 15 secondes. Donc, je commence la série, 0, 1, je sélectionne les deux cellules et j'obtiens une série jusqu'à 15 secondes. Voilà pour la colonne des temps. Je vais ensuite établir les différentes positions selon X, donc selon l'axe horizontal, il s'agira d'un mouvement de MRU, les positions selon X de ma tarte à la crème à différents instants. Donc, c'est X en fonction de T. J'aurai aussi une colonne de Y en fonction de T, au moins pour commencer. Bien, quelles sont les informations techniques dont j'ai besoin ? J'ai besoin de connaître la vitesse initiale horizontale de la tarte. Donc, la tarte n'est envoyée qu'avec une vitesse initiale horizontale, pas de composante verticale. Donc, dans ce cas-ci, la vitesse initiale, je vais appeler V0, disons, mettons qu'elle soit de 1,5 mètre par seconde. Voilà. Alors, ceci, c'est la vitesse. Alors, l'altitude à laquelle la tarte est lancée, depuis laquelle la tarte est lancée. Donc, je vais appeler ceci H, par exemple. Cette altitude, mettons qu'elle soit, une grande échelle, le mettons 5 mètres. Pas 5 mètres par seconde, 5 mètres. Voilà les deux informations cruciales dont j'ai besoin, au moins pour traiter le mouvement selon X. Mais tout à l'heure, j'aurai aussi besoin de la valeur de petit g. Donc, g à 9,81 mètres par seconde au carré. Voilà. Alors, pour faciliter les calculs, pour les rendre, en tous les cas, plus clairs, je me propose de donner des noms à toutes ces cellules, ou en tous les cas, à cette plage, pour commencer, la plage des temps. Alors, je me propose de l'appeler T. Voilà. T. C'est fait. Alors, la vitesse initiale V0, voilà qui est faite. L'altitude H. Voilà. Et, petit g, pas g majuscule, alors je vais devoir un tout petit peu feinter, voilà, pour pouvoir définir le nom g pour cette cellule. Bien, venons-en aux choses sérieuses. Quelle est la position en fonction du temps ? Il s'agit d'un MRU, la position. Si l'on démarre sur un référentiel en position 0, donc il n'y a pas de position initiale, nous avons une position selon X dans le MRU, qui va répondre à la formule V0 fois le temps. V0 fois le temps. Je vais vraiment mettre le nom T, même si le système semble un petit peu rétif à le faire. Voilà, V0 fois le temps. Et si je tire la formule vers le bas, bien, je trouve que la position progresse constamment de tout le temps la même quantité, c'est-à-dire un demi-mètre par seconde. Tout va très bien. Pour ce qui est des positions selon Y, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué ? Ici, de nouveau, position selon Y, il n'y a pas d'autre chose à tenir en compte que l'altitude initiale. Donc, cette fois-ci, il faudra tenir compte H. Et à l'altitude initiale, on va régulièrement enlever la composante GT carré, donc due à l'attraction terrestre. Donc ici, quel est le calcul ? Égale H, l'altitude, moins G fois T carré sur 2. H moins GT carré sur 2. Voilà. Et donc, au moment initial, quelle est la position selon T ? Elle vaut 5 mètres, nous sommes en haut de l'échelle, tout va bien. Et si je tire la formule vers le bas, je trouve qu'au bout d'une seconde, la tarte à la crème se trouve à moins d'un mètre du sol et puis qu'ensuite, elle semble s'enfoncer à l'intérieur du sol. Alors, je vous propose de faire immédiatement un grand voyage et de nous retrouver sur les bords du Grand Canyon du Colorado. Et donc, j'abandonne l'échelle. La profondeur moyenne du Grand Canyon du Colorado, c'est 1300 mètres. Donc, l'altitude à laquelle je lance ma tarte à la crème vers le fond du canyon, 1300 mètres. Et voici le calcul entièrement refait, les calculs entièrement refaits, donc les différents temps. Et au bout de 15 secondes, eh bien, la tarte à la crème n'a pas encore atteint le fond du canyon. Je vais devoir ajouter quelques lignes de calcul. Combien de lignes ? Sans doute pas beaucoup. Ah, ici, j'ai un petit problème, forcément, puisque je n'ai pas nommé le temps jusqu'au bout. Donc, je vais aller gérer les noms. Les temps, je me suis arrêté pour la définition des temps à A17, vous voyez. Et donc, je vais aller jusqu'à A18. Voilà. Ce n'est pas encore suffisant. Donc, après 16 secondes, la tarte à la crème se trouve à 44,32 mètres du fond du Grand Canyon. Voilà. Le problème est quasiment résolu. Alors, je peux maintenant faire tous les graphiques que je veux. Je peux, par exemple, établir un graphique de la position selon X en fonction du temps. Et bien sûr, vous n'êtes pas étonné de voir apparaître un graphique parfaitement linéaire. Il s'agit bien d'un MRU. La position en fonction du temps, c'est linéaire. Si je regarde maintenant la position selon Y en fonction du temps, on obtient bien sûr cette fois-ci un diagramme un peu différent, c'est-à-dire notre branche de parabole devenue tout à fait classique maintenant. Donc, ceci, c'est la position selon Y en fonction du temps. Et on pourrait aussi établir un graphique X, Y. Donc, pour voir la trajectoire de notre tarte à la crème. X, Y. Voilà. Ce graphique qui ressemble fort au graphique de la position selon Y en fonction du temps. Mais attention, ici, c'est bien les positions selon X en abscisse, cependant que nous avons les positions selon Y en ordonnée. Voilà. Je vous laisse refaire plus proprement ces différents diagrammes pour terminer de traiter le problème donc du tir horizontal, de l'envoi horizontal de tarte à la crème au fond du Grand Canyon du Colorado. Bon travail !